bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir comment faire des graphes sur excel regardez comment c'est facile de faire des graphes sur excel pour cela il faut juste ouvrir son application excel et entrer les données bon là c'est ce que j'avais déjà commencé à écrire donc ici j'écris juste homme j'écris femme ici et j'écris par exemple là le nombre des hommes on prend par exemple 160 comme ça pour nombre d'hommes et 104 pour nombre de femmes ici on écrit par exemple personne ou bien personne ou patient ça peut être population vous pouvez écrire vous voulez par rapport à votre étude c'est juste un nom et si vous écrivez nombre 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 comme ça nombre d'hommes nombre de femmes population une fois qu'on a un tableau comme ça fait c'est plus facile il faut juste venir au niveau d'insertion vous venez au niveau d'insertion vous insérez le tableau comme ça comme vous le voyez ça s'affiche ici où se trouve les données de votre tableau donc ici ça vous indique où sont les données là et ça l'encadre comme vous le voyez ici vous appuyez sur ok dès que vous cliquez sur ok comme ça ça nous crée un petit tableau un joli tableau là vous voyez ici avec population nombre ici on a homme on a femme on a 160 hommes 104 hommes femmes donc ici pour faire maintenant des graphes c'est tellement facile de faire des graphes ici vous venez juste sur mise en forme ici vous revenez sur insertion et vous insérez directement ces graphes là vous venez vous choisissez la forme que vous voulez soit c'est celle là donc vous voyez ça met des hommes avec des graphes et des femmes ça peut être ça ça ou ça on va choisir celle qui est circulaire vous allez voir c'est ici juste choisissez prenez ça ou bien vous prenez ça on voit facilement la répartition ici donc vous voyez nombre ici femme la répartition c'est plus facile de faire des graphes si vous pouvez le modifier ici on va le modifier très rapidement on prend ce qu'on veut ça peut être comme ça comme ça bon avec les pourcentages en même temps on a ici on prend bon essayons de prendre celle là avec pourcentage là on vient sur plus ici donc quand on quand on clique d'ici on peut revenir sur plus ici et bon ça va nous montrer les autres paramètres on peut mettre les légendes là on enlève ça on recoche donc légende sort ici à votre droite ici à votre droite ici donc il y a la légende là étiquette donc on peut enlever l'étiquette quand on enlève l'étiquette bon ça enlève juste les pourcentages qui sont ici et quand on enlève le titre par exemple voilà le nombre qu'il y a en haut la disparition on ne veut pas de ce nombre là si on veut le pourcentage ici on peut facilement trouver si on veut les nombres aussi on peut le trouver en enlevant l'étiquette là et en recoulant vous enlevez l'étiquette comme ça vous les remettez et là ça donne le nombre là si vous voulez les pourcentages vous venez ici sur sur modifier ici voilà vous cherchez en bas ici chercher le graphe que vous voulez et vous pouvez avoir avec des pourcentages comme vous le voyez ici maintenant ici on peut modifier tout ce qu'on veut on vient ici la couleur à ici on vient au niveau des noms on peut modifier on vient au niveau du pinceau ici on peut modifier la couleur ici on choisit les couleurs qu'on veut c'est plus facile et on peut même faire de faire nos propres couleurs ça dépend de nous on peut faire vraiment nos propres couleurs on peut tout modifier c'est plus facile de faire des graphes sur excellent ici on peut juste amener comme ça à rendre ça plus petit mètre où on veut exactement donc ça peut être ce genre de gras ça peut être on vient au niveau de l'insertion on peut insérer également cela on peut insérer ça également vous voyez ça peut être ça grave de cette forme ou de l'autre forme il suffit juste de mettre à notre population d'études ici et de tracer un petit tableau et de le faire si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager pour la prochaine fois nous allons entrer plus en profondeur et nous allons voir comment copier aller coller sur son document ou autre comment faire d'autres modifications changer de couleur ajouter des couleurs nous allons entrer un peu plus en profondeur comment augmenter la taille de ceux là afficher plus clairement le nombre comment ajouter ici en bas ici aussi des des titres tout ça nous allons le voir dans la prochaine vidéo ok à la prochaine pour une autre vidéo merci